et bien salut tout le monde c'est Flo j'espère que vous avez la forme car en ce moment c'est vraiment très compliqué d'avoir la forme avec l'actualité du moment dans tous les cas nous sommes vendredi nous sommes le 25 février 2022 on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan donc bon plan pc hardware comme d'habitude bien sûr n'hésitez pas à suivre le time code je mettrai tous les liens en description et la configuration de la semaine on va se retrouver sur une configuration à 550 euros en fin de vidéo donc premier bon plan ici c'est le jeu Assassin's Creed Valhalla qui est jouable gratuitement du 24 février au 28 février donc n'hésitez pas à tester ce super jeu c'est sur le Ubisoft Store donc n'hésitez pas je mettrai bien sûr le lien en description également pour changer cette semaine on va commencer par les pc gamer donc c'est d'habitude je mets ça en fin de vidéo mais pour changer un petit peu j'ai décidé allez hop on se fait plaisir on met ça en début de vidéo donc premier pc 749 euros sur le site memory pc je trouve très intéressant intéressant parce qu'il est une rtx 3050 et un core i5 10400 f avec 16 giga donc comme d'habitude un chez memory pc faut configurer parce que franchement par défaut des fois c'est pas top au niveau du boîtier au niveau de la ddr4 aussi il faut bien faire attention prendre deux barrettes en ddr4 donc n'hésitez pas à modifier la carte graphique c'est le modèle kfa2 et rtx 3050 donc très intéressant je trouve pour 749 euros autre beau petit pc chez pc component test 1176 euros donc avec les frais de livraison ça fera à peu près 1200 euros donc j'ai commandé un pc chez eux j'espère le recevoir assez rapidement pour faire une vidéo dans tous les cas regardez la configuration est pas mal donc ce sera ce pc là donc à bord c'est bien précisé et je le rappelle pour votre compte client il demande un code nif sif etc vous mettez une lettre avec 8 chiffres donc f avec 8 0 par exemple donc le tour de la configuration il ya un boîtier mc le mac forge 100 m alimentation 650 watts de la marque i5 11400 carte mère b 560 m pro vdh ou similaire donc bonne carte mère il ya un ventira dedans il ya un ssd de 500 giga nvme 16 giga en ddrk 3200 rtx 3060 modèle et messi ventus donc un pc maximum et messi pour ce prix là c'est vraiment pas mal également pc que je trouve intéressant sur le site amazon ici donc c'est un pc par le l'assembleur awd hit qui est anglais donc c'est difficile de commander directement sur leur site à cause des frais de douane maintenant etc les frais de livraison dans tous les cas 1189 euros une configuration similaire à celle qu'on vient de voir sauf que la différence c'est qu'au niveau stockage c'est un peu plus costaud et il ya également le wifi également windows 11 mais encore mieux sur le site à gando donc j'ai commandé également un pc sur le site à gando c'est pour une vidéo l'expérience client comme vous savez ma petite série que j'aime bien du moment dans tous les cas 1399 euros avec rtx 3070 ti qui coûte elle seule 900 950 euros donc pour vous dire cette configuration est top chez agando il ya windows 10 sa giga de ram donc faites gaffe quand même à la fréquence 2666 donc il ya des petites choses à modifier un peu plus bas donc ce que changerait notamment sur cette configuration c'est uniquement la ram je prendrai minimum 3000 3200 dans tous les cas c'est vraiment top même alimentation 750 watts 80 plus gold de chez messi pour ce prix là ça fait vraiment super plaisir au niveau pc portable maintenant donc un premier pc portable comme vous voyez j'aime beaucoup son look blanc hp victus alors oui j'aime bien parce que ça change original il est vraiment assez classe donc c'est un bon milieu de gamme on va dire c'est du 16 pouces c'est full hd malheureusement je crois pas que ce soit un écran 120 hertz ni 144 serait plutôt un 60 hertz hp victus ne communique pas là dessus donc je pense que se dit 60 hertz dans tous les cas i5 11400 h il est vraiment très bien c'est coeur 12 threads 8g de ram bien sûr on aurait voulu 16 512 de ssd windows 10 rtx 3050 donc beau petit pc portable pour moins 800 euros pour 100 euros de plus cette fois ci nous avons un pc de la marque asus en 144 hertz cette fois ci rtx 3050 ti plus performant et cette fois ci donc le core i5 11400 h et 16 gigas en ddr4 le seul défaut de ce pc c'est qu'il n'y a pas de licence de windows dans tous les cas moins 900 euros pour la configuration c'est vraiment pas mal autre pc très intéressant hp victus la même chose je pense que c'est un écran 60 hertz à moins de me tromper bien sûr n'hésitez pas à me corriger là pour le coup il ya tout ce qu'il faut il ya même windows 10 il ya 16 gigas de ram le très bon core i5 donc beau petit pc moi j'aime bien pour moins de 1000 euros et pour celui qui a un plus gros budget pc portable hp omen 15 pouces 144 hertz cette fois ci ryzen 7 excellent en 5800 h 16 gigas de ram 512 de ssd rtx 3070 windows 10 donc beau pc portable de chez hp on continue maintenant avec la section composants pc vous allez voir il ya encore de très très bonnes oeufs notamment toujours je présente de nouveau parce que je kiffe ce kit un core i5 1400 f avec une carte mère z 590 wifi de chez gigabyte 249 euros 90 c'est un bon combo que j'apprécie beaucoup j'avais monté un pc à 700 euros récemment dans avec ce kit donc moi j'aime bien ce pack 249 euros 90 c'est vraiment un très bon prix en ce moment également un pack que j'aime beaucoup ryzen 5 5600 x avec carte mère b 450 tomahawk qui est juste ici à côté de moi parce que je suis en train de préparer une vidéo comme vous voyez ici avec ce kit là je suis en train de préparer une vidéo sur un montage pc 1200 euros donc moi j'aime beaucoup ce combo là le ryzen 5 5600 x est vraiment un super compromis votre pack relativement intéressant 611 euros ici sur le site top achats séparément ça a coûté plutôt 640 euros environ core i5 12600 k franchement c'est un des meilleurs processeurs du moment carte mère asus prime z 690 en ddr4 c'est gigant ddr4 justement 3200 kingston fury et le petit water cooling 120 mm ici fox spirit fox spirit qui sont des deep cool donc très intéressant ce pack c'est plus pour se monter un pc on va dire à partir de 1500 euros dans tous les cas 611 euros 99 ça reste entre guillemets correct au niveau carte mère une carte mère très intéressante qui va servir de base pour la configuration pc à 550 euros en fin de vidéo donc h410 m dessus vous pourrez mettre un corps i3 siri 10 un corps i5 siri 10 sans problème autre carte mère très intéressante qui est beaucoup moins cher que chez la concurrence la asus tough z 690 plus en version ddr4 donc je vous rappelle ça va être top pour un corps i5 12600 k ou kf qu'on verra tout de suite après à bon prix donc 255 euros ça fait plaisir à ce prix là nous partons sur un pack aussi intéressant je trouve avec une carte de mer msb 450 thomas hawk max 2 qui a une large compatibilité dmd ryzen presque tous les amd ryzen du marché je crois que même la dernière version du bio c'est tous les amd ryzen avec sa giga en ddr4 3200 les très belles corsaires vengeance comme vous voyez donc ce pack là pas mal du tout 124 euros 90 vous mettez dessus un petit ryzen 5 5600 ou maximum j'ai envie de dire ryzen 7 5800 x au niveau processeur qui est très intéressant ce moment c'est le corps i3 10100 f la 101 euros 90 c'est le moins cher du moment la seule différence sur ce corps i3 c'est que vous avez uniquement le processeur donc il n'y a pas de ventirad c'est précisé pas de ventirad inclus si c'est précisé donc dans tous les cas le 12100 f est vraiment super intéressant très performant plus performant en jeu même que le ryzen 5 3600 autre processeur intel très intéressant et d'ailleurs je ferai un top processeur je pense mercredi prochain pour vous aider à choisir le meilleur processeur du moment donc là on part sur un excellent processeur le i5 12600 kf qui valait très très bien avec la carte mère asus z 690 qu'on a vu tout à l'heure donc 289 euros 99 je le rappelle il est le concurrent du ryzen 7 5800 x au niveau applicatif au niveau jeu et les mêmes supérieurs dans tous les cas pour ce prix ça fait plaisir au niveau la ram maintenant toujours de très très bon kit vous inquiétez pas en ce moment le prix de la ram est vraiment pas mal et au niveau du stockage donc ça fait contrebalance par rapport on va dire aux cartes graphiques donc ici c'est gigant ddr4 3000 51 euros 99 également la version rouge il me semble donc oui version rouge au même prix malheureusement pas la version noire est également en version blanche pour un euro de plus en ddr4 3200 si vous voulez maintenant de la ram un peu plus soft au niveau la couleur les corsaires vengeance ddr4 3000 toujours pareil 16 gigas 61 euros 30 également ce que j'aime beaucoup ici c'est les corsaires vengeance rgb rs qu'on a vu tout à l'heure dans le pack avec la msi donc 69 euros 99 ça fait plaisir pour ce prix là au niveau stockage toujours à très bon prix le crucial p2 intera en nvme plutôt milieu de gamme pour moins de 80 euros si vous cherchez du pc express 4.0 il ya le corsaire mp600 on va dire c'est plutôt milieu de gamme donc ça fait environ 112 euros avec le petit code à appliquer ici il ya même le dissipateur qui est fourni au cas où votre carte mère n'en n'est pas dans tous les cas pas mal pour le prix et en pc express 4.0 en version haut de gamme pour 129 euros 99 ça fait plaisir le crucial p5 en version plus donc très bon prix également en ce moment continue maintenant avec la section carte graphique donc carte graphique hier regardez je vous montre un petit truc c'est que j'ai voulu commander une rtx 3050 sur le site de chez top achat donc elle était à 319 euros malheureusement j'ai pas pu la commander rupture de stock c'est parti super vite et comme tous les jeudi après midi j'ai voulu participer au drop de chez md donc comme d'habitude à chaque fois on est dans la file d'attente est impossible de commander les cartes graphiques amd donc ici premièrement si vous cherchez une carte graphique pas trop cher que j'ai présenté dans le pc à 650 euros rx 6500 xt 251 euros livrés ça fait plaisir à ce prix là après je sais qu'il ya beaucoup qui ont critiqué cette carte graphique mais à ce prix là en face il est vraiment pas grand chose autre carte graphique super intéressante en ce moment ce sont les rx 6600 c'est celle qui baisse le prix le plus rapidement donc rx 6600 474 euros avec la livraison de la marque xfx autrement comme on voit ici chez top achat baisse de prix même des ventes flash aurait rx 6600 xt modèle power color 559 euros toujours chez top achat et toujours la marque power color avec la rx 6700 xt en vente flash donc c'est bizarre des ventes flash sur les cartes graphiques ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça donc ils ont peut-être du stock à écouler on ne sait pas surtout à ce prix là 799 euros chez rue du commerce nous avons la rtx 2060 evga pour 449 euros 90 je préfère celle ci au même prix que la rtx 3050 notamment également pour ceux qui ont de plus gros budget pour les pc plutôt haut de gamme rtx 3070 ti 929 euros 90 donc un prix un peu plus raisonnable on va dire également rtx 3080 ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu à ce prix là 1199 euros et nous avons toujours les packs chez rue du commerce avec rtx 3060 alimentation de top qualité de chez pvg a avec clavier mécanique vraiment très bien et avec la petite souris avec un très bon capteur donc pack à 699 euros que je trouve relativement correct et nous avons un pack similaire avec rtx 3080 avec une très bonne alimentation également le même clavier mécanique la même souris 1349 euros 90 sachant que les alimentations sont haut de gamme et le clavier et la souris sont vraiment de qualité et donc si vous voulez plus de cartes graphiques n'hésitez pas à voir mon site internet première ligne de la description donc on va ici dans bon plan et je vous montre juste un truc parce que je mets pas tous les bons plans dans la vidéo il ya des cartes graphiques appris très intéressant sur le site pc component est comme ici et je précise le code client sifnif faut rentrer voilà f avec 8 0 donc il ya des prix même un peu moins cher que d'habitude donc il y en a certains qui commencent à commander dessus j'ai moi même commencé des un pc complet donc j'attends encore la livraison mais dans tous les cas les prix sont quand même très intéressants sur le site pc component est ce allez on continue maintenant avec la section alimentation boîtier refroidissement première alimentation que j'ai déjà présenté ça fait 34 euros livré ici avec le petit code affaire 10 la couleur master 450 watts semi modulaire 80 plus bronze qui fait plaisir la master watts que j'ai utilisé dans le pc à 650 euros donc très bon prix autre alimentation après très correct 1 38 euros pour du 500 watts nr max cyber brand donc c'est pas de la top qualité en soi ça reste vraiment pour les petits budgets pour les petites configurations mais le prix est vraiment bien pour 38 euros 79 autre alimentation super intéressante là pour moi c'est un coup de coeur un corsair cx 550 je l'ai ici avec moi je n'ai même pas déballé c'est celle qui va servir de base pour le pc à 1200 euros qui va arriver prochainement je trouvais plus mémo donc full modulaire rgb je crois qu'elle est entière b d'ailleurs celle ci donc pour ce prix là c'est vraiment top il n'y a vraiment rien à dire c'est vraiment une bonne alimentation c'est vrai qu'en temps normal est un petit peu cher le rgb on s'en fiche un peu dans tous les cas mais le prix vraiment très bien autre top alimentation là de la marque vg à 750 watts 80 plus gold full modulaire pour 70 euros ça fait vraiment super plaisir avec la livraison ça fait moins de 75 euros autre alimentation intéressante de la marque fractal design qui font la top qualité que ce soit boîtier alimentation ils ont toujours pris de très très bonnes bases pour les alimentations d'ailleurs full modulaire en 80 plus platinum donc 92 euros 99 je trouve que c'est vraiment très correct pour une telle qualité et autre très bonne alimentation que j'aime bien également full modulaire avec des câbles gainés blancs de chez corsair la rm 850 franchement top pour ce prix là 109 euros 99 et il ya le même prix en ce moment chez cdiscount si vous préférez au niveau boîtier pas très cher nous avons le colink inspire k3 donc format micro atx en ce moment 32 euros 99 relativement intéressant pour le prix donc c'est pas exceptionnel en soi le châssis un petit peu daté mais le look reste correct donc c'est top pour une petite configuration également celui que j'aime bien c'est le inspire k7 41 euros 99 avec les frais de livraison même le prix reste vraiment très correct donc celui ci reste souvent à très bon prix c'est une bonne base donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je trouve qu'il vraiment super correct ce boîtier autre boîtier très intéressant pour 63 euros 99 avec le petit code ici à faire 20 c'est le corsair 4000 d que j'ai présenté la semaine dernière donc il est vraiment très bien pour ce prix là il ya vraiment rien à dire donc pourquoi pas autre boîtier que j'aime tout particulièrement c'est deep cool matrix 50 mais c'est la version avec quatre ventilateurs adressables rgb alors 74 euros 99 ça reste correct le petit coupon ça fait 69 euros 99 il est vraiment magnifique franchement j'aime bien celui ci il est vraiment super bien conçu je sais pas ce que vous en pensez mais pour le prix c'est vraiment top donc c'est vraiment un très bon compromis au niveau du look au niveau du refroidissement au niveau du prix donc très bon prix en ce moment ça fait plaisir autre boîtier en promotion qu'on a présenté sur la chaîne et que j'aime tout particulièrement avec un très bon flux d'air avec en plus de ça relativement silencieux c'est le en tech df 700 flux comme vous voyez les ventilateurs rgb en façade n'hésitez pas à revoir le test donc 84 euros 99 le petit code moins 9% faudra rentrer le code boîtier chez grobil donc je rappelle grobil qui fait partie du même groupe que cybertech j'ai commandé un boîtier d'ailleurs chez eux ça a mis deux jours de livraison donc pour vous dire que c'est vraiment super intéressant et au niveau des frais de port je crois que c'était dans les 5 euros environ et justement autre boîtier que je trouve intéressant c'est une découverte pour moi c'est le collinq unity code x adressable rgb donc il ressemble énormément au lien lit qu'on connaît très bien pc ou 11 dynamix 139 euros par une moins 9% regardez du haut niveau du look c'est super original alimentation format atx c'est vraiment une bonne découverte c'est vraiment des clones des liens liens dans tous les cas comme il y en a de plus en plus sur le marché mais franchement c'est vraiment un beau boîtier je trouve pour ce prix au niveau watercooling il y en a un qui est très intéressant cette semaine on a d'autres sur mon site bien sûr c'est le deepcool castle 360 rgb en version 2 donc 360 millimètres de qualité pour environ 100 euros au niveau ventilateurs pack de trois ventilateurs et d'air max avec tout ce qu'il faut dans le boîtier il ya le contrôleur intégré faut bien l'alimenter en sata comme vous voyez donc il ya tout ce qu'il faut trois ventilateurs j'aime bien ceux là parce qu'ils sont vraiment très discrets au niveau du rgb donc c'est 36 euros 99 le pack de 3 également un très bon prix moins de 40 euros les corsaires aïq sp 120 rgb donc pareil à le contrôleur dans la boîte qui se gère les rgb je crois que ça va être en usb cette fois-ci usb interne avec le logiciel aïq justement de chez corsaire sont vraiment très joli également donc le prix très correct en ce moment on passe maintenant la section écran gamer quelques écrans cette semaine rien de folichon en ce moment malheureusement mais ça reste vraiment très correct donc j'ai déjà présenté la semaine dernière celui ci acer en 24 pouces avec une dalle vea incurvée 165 pertes compatible free singe premium 159 euros 99 et d'ailleurs dimanche je fais une vidéo je présente deux écrans gamer donc très bon prix ici autre écran je trouve très correct avec le code à faire 10 donc moins 10% ça fait quand même moins 22 euros 90 ça se rapproche environ de 200 euros donc 27 pouces de la marque lenovo donc full hd à ce prix là compatible free singe premium également dali ps 144 hertz en plus de ça ce qui est bien c'est que le pied quand même assez ergonomique on file maintenant sur le site direct en de chez acer pour 199 euros 90 50 euros de réduction automatiquement appliquée sur votre panier donc un écran 27 pouces 240 hertz avec une dalle vea incurvée donc les specs sont vraiment très correct pour moins de 200 euros c'est un écran très réactif donc bien sûr c'est du full hd pour ce prix et donc si vous cherchez plus du qhd donc 2560 par 1440 pixels le l'écran que je présente le plus en ce moment gigabyte en 27 pouces 170 hertz avec une dalle ips 0 5 millisecondes donc franchement top pour le prix 264 euros 99 et donc maintenant on continue avec les pdf gamer c'est à dire clavier souris casque il ya même un micro il ya même un fauteuil donc première souris la style series rival 3 19 euros 99 c'est à mon prix quand elle a moins de 20 euros c'est top donc c'est bien une petite souris de marque pour débuter qui fait vraiment le job sans problème également la logitech g402 qu'on présente plus pour 26 euros 99 ça reste une très bonne souris pour droitier je préfère celle-ci la drevo falcon qui sera plus efficace avec un capteur plus moderne avec un câble qui sera souple donc pas mal du tout un pour 29 euros 99 ça reste vraiment très belle souris en plus de sa plus légère donc moins de 30 euros ça fait plaisir également ceux qui cherchent une souris de la marque xtréfaille regardez directement sur le site styles gamer donc il ya pas mal de souris intéressante notamment celui qui aime les souris compétitives légères la mz1 qu'on a testé sur la chaîne nous avons 10 euros de réduction sur la m4 ou ailleurs laisse que je me serre vraiment au quotidien je la recharge une fois par semaine super capteur vraiment très légère je m'en sépare plus de celle ci donc voilà il ya des réductions il ya même les m4 filaire n'hésitez pas à regarder les prix sont vraiment super correct en ce moment au niveau clavier maintenant on part sur un clavier vraiment pas très cher j'en ai trouvé trois sur le site cediscount donc 19 euros 99 et ressemble énormément aux claviers que j'ai testé donc ce sont des switches bleus clavier tkl donc 19 euros 99 c'est vraiment un très bon prix il est rgb donc pour le prix il ya rien à dire c'est vraiment pas mal autre clavier intéressant de la marque okie avec des switches bleus rgb 29 euros 99 cette fois ci en plein format avec le pavé numérique et celui qui veut maintenant en switch rouge très intéressant également pour le même prix 29 euros 99 clavier azerty de la marque trust gaming il ya exactement le même sur amazon mais il est plus cher c'est expédié par ces discounts en plus de ça donc très bon prix aussi en ce moment switch rouge moi je préfère parce que c'est un peu plus polyvalent on va dire notamment pour des jeux type fps c'est vraiment pas mal au niveau casque un très bon prix sur les styles series arctis 1 34 euros 99 mais je préfère largement pour 5 euros de plus le artiste 3 plus confortable meilleur son alors franchement c'est top pour le prix ya vraiment rien à dire compatible en plus de sa multi plateforme et autre excellent prix qui fait plaisir sur le fnatic react la semaine dernière il était à 51 euros là encore mieux 44 euros 99 c'est vraiment un excellent casque pour ce prix quand il a moins de 50 euros franchement faut y aller faut foncer le micro est de très bonne qualité le son est très correct le confort très correct donc pour ce prix là franchement il ya zéro concurrence votre casque intéressant cette fois ci un casque ifi j'aime beaucoup celui-ci le sennheiser hd 599 en spéciale édition dont 99 euros c'est un casque ifi de qualité et autres casque ifi de qualité 99 centimes plus le philips fidelio x2 hr slash 00 donc 99 euros 99 il est un petit peu plus ma stock mais dans tous les cas au niveau du son les deux sont vraiment excellent si vous cherchez un micro maintenant de qualité sans vous ruiner microphone usb ici de la marque fifine le k670 le petit coupon ici à cocher ça fait 40 euros donc c'est vraiment un top micro pour le prix là je pense que pour ce prix là il ya vraiment pas de concurrence non plus si vous cherchez maintenant un petit fauteuil gamer nous avons le razor enki x à bon prix chez amazon ailleurs et on dans les 300 euros donc fauteuil comme on connaît razor sache assez cher en temps normal j'aime beaucoup celui ci il a un look ouais franchement j'aime beaucoup pour le prix c'est vraiment pas mal 200 euros ça fait fauteuil racing on va dire dans tous les cas ouais franchement c'est un de mes préférés dans cette gamme de prix dont les 200 euros donc que je trouve vraiment intéressant et donc maintenant va terminer cette vidéo avec la configuration de la semaine je rappelle pour un budget de 550 euros on part sur un processeur qui est très connu est vraiment pas très cher le core i3 10100 f pour 85 euros donc qui tournent les 80 90 euros environ on ajoute la petite carte mère gigabyte h 410 m 55 euros on part sur les cruciales ballistics en ddr4 3000 donc 16 gigas donc bien sûr si vous voulez prendre la corsaire pour qu'elle soit noire c'est 10 euros de plus au niveau stockage je vous conseille un petit nvme de 500 gigas le crucial p2 qui fera l'affaire pour moins de 50 euros au niveau carte graphique pour 239 euros c'est la gtx 1650 modèle emessie donc je conseille celle ci après c'est vrai que la rx 6500 xt sera bridé sur cette plateforme donc après c'est à vous de voir dans tous les cas si vous trouvez des gtx 1650 encore moins cher tant mieux au niveau boîtier on part sur le petit colline qui inspire 4 3 ça va être bien parce que la carte mère est petite la configuration sera petite et c'est vraiment pour rester dans le budget et pour finir l'alimentation dans les 35 euros la petite couleur master 450 watts 80 plus bon ce qui fait plaisir en ce moment ça suffit largement pour cette configuration donc pc complet sans windows 1 550 euros uniquement les composants donc là c'est vraiment bien pour jouer on va dire 1080p qualité moyenne dans tous les cas encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo et d'ici là très bon week-end à tous ciao bye